Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on se fait plaisir en cette veille de réveillon de Noël On va parler classement, mort, méga baleine comme d'habitude et méga royaume Mais avant cela les amis je vous invite si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous ? Vous attendez Noël ? Et bien c'est dans deux jours Prenez de l'avance et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis venez, venez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, on y parle de tout, vous retrouvez tous les screens, toutes les vidéos de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne On en parle sur Discord et ils ont presque tous une section Donc n'hésitez pas à venir échanger et poser vos questions dessus Les amis donc nous revoilà sur Rockboard Alors Rockboard c'est du lourd, c'est pas fiable à 100% Mais on va dire un bon 90% selon la date de mise à jour du royaume Rockboard ça reste une référence avec les années Il a su se faire une petite place et vous le voyez d'ailleurs Je vous fais une petite pub pour leur Discord Ils ont à présent depuis un certain temps, je dis à présent mais je ne l'avais pas vu Depuis le 10 octobre, ils ont un Discord où ils font des annonces et ils font des news Alors on entend beaucoup parler ces derniers temps avec la chute des royaumes impériums Quand je dis la chute, c'est une baisse de puissance comme nous le 1256 ou le 1254 ou bien d'autres Pour accueillir, pour recruter La puissance elle chute, j'ai supprimé moi même 10 millions, 11 millions de puissance Ça m'a brisé le coeur Mais il faut bien faire cet effort pour pouvoir accueillir les nouveaux commandants, les nouveaux gouverneurs Donc tout le monde baisse de puissance mais qui est le plus puissant actuellement des royaumes ? Qui a le plus de kills ? Qui a les plus gros warriors ? Alors je vous vois tout de suite, vous me dites le 1556, le 1846, le 1254 Et bien écoutez, on va voir ça tout de suite On va pouvoir comparer grâce à Rockboard Alors on regarde, qu'est-ce qui est gratuit ? Les classements, les T4, T5, oui parce que Rockboard c'est payant Les Kingdom Death Ranking, le classement aux morts, le Top 100 Gouverneur Ranking Et sélectionner l'ouverture de passe et les meilleurs Alors on regarde ce premier tableau et on va le commenter Kingdom Super Power Rank, Based on 600 Power Gouverneur Alors le Top 600, qui sont les plus gros royaumes sur le Top 600 puissance ? Vous allez le voir, ça a une incidence Parce que c'est très différent selon le mode de calcul Donc sur le Top 600, alors vous allez me dire Le Top 600, ça sert à rien car Lilith ne prend que le Top 300 Oui, mais c'est quand même très utile Certains gros royaumes comme le 1846 par exemple Avec tous mes amis, une grosse fanbase sur le 1846 Mes amis du 1846 revendiquent plus de 1000 joueurs guerriers très actifs Ce qui est tout à fait possible, c'est un très bon royaume Donc c'est utile de prendre même jusqu'au Top 1000 Là il s'arrête au Top 600 Sur le Top 600 Power, le premier Regardez et le 1307 Mais quand on voit la date de mise à jour On se dit qu'elle est un petit peu éclatée Quand le 1556 a deux jours de date de mise à jour Ça a été fait il y a deux jours Le 1093 pareil et le 1846 pareil Là franchement ce classement il me paraît totalement éclaté même De l'autre côté, T4 plus T5 Kill Point Rank Basé sur les 600 Power Governors Les 600 plus balèzes, on le voit Le 1846 est largement en tête 100 milliards de points en plus C'est tout bonnement colossal Ça a deux jours de mise à jour Donc franchement c'est ultra fiable Pour le 1254 aussi 1846 donc ok 1556 pareil C'est vraiment très impressionnant Donc là en nombre de points sur les kills T4, T5 Le 1846 est bien le boss Mais le 1556 est très 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 loin derrière le 1254 Ce qui est là une vraie surprise sur ce classement là Est-ce que nous le 1256 un simple mortel Sommes dans ce classement ? Non, je vous le fais défiler Non, alors je vous ai peut-être raté Laissez-moi voir On retrouve le 1075, le 1093 Le 1401 des gros royaumes Le 1307 Mais avec une actualisation qui est totalement dépassée Et non, nous ne sommes pas sur ce classement On va continuer sur les tableaux Regardez Kingdom, les royaumes T4, Kill Rank Le rang au tué T4 du top 600 Encore une fois, on va voir ce qu'il y a d'autre là-dessus Sur le top 600 Gouverneur du kill de T4 Le cumul des deux C'est le premier 1846 comme on l'a vu Et bien en individuel sur les T4 C'est une nouvelle fois le 1846 Qui est très loin devant le 1254 Puisqu'il a plus de 20% d'avance sur le 1254 Et le 1556 encore troisième Mais à la traîne Ce set refresh a eu lieu il y a deux jours Donc il est fiable Et de l'autre côté sur les T5 Là, c'est ultra serré Déjà, le 1556 se fait passer Mais avec une mise à jour qui est très lointaine Par le 1365 Donc ça doit être encore plus grand l'écart aujourd'hui Mais le 1846 et le 1254 Sont pratiquement au coude à coude Il n'y a que 1 milliard 600 millions d'écarts C'est pas mal quand même Mais ça se resserre par rapport au kill de T4 Ce qui veut dire que le 1254 Pourrait potentiellement au prochain KVK S'il faisait un plus gros KVK que le 1846 Déjà, ils ont fait un très gros recrutement En recrutant les SW de la Smash Squad Je crois que c'est ça De Shizgul Il pourrait faire quelque chose de ouf Mais le 1846 va lui aussi recruter Et regardons donc Le Kingdom d'Estru Prank Le nombre de morts sur le Kingdom Sur le top 600 Le premier est de pas beaucoup du tout A peine 170 millions d'avance Le 1846 devant le 1254 C'est ultra serré Et là, le 1556 est loin derrière Il n'est que cinquième Derrière même le 1401 et le 1365 Mais regardez, les mises à jour sont très anciennes Il y a dû y avoir des migrations depuis Sur ces deux royaumes S'ils ont reçu des migrations, ça va S'ils ont des joueurs qui sont partis Là, c'est quand même un peu plus la lose Et sur ce classement, on retrouve aussi le 1075 Le 1093 On retrouve beaucoup de KVK qu'on a suivi De royaumes sur des KVK qu'on a suivi Le 1945, le 1474 Ce qui a fait un KVK énormissime Et après, ce n'est plus mis à jour Donc on le voit Un classement qui est vraiment très intéressant Et au final, le 1846 Et bien, le premier en kill de T4 sur le top 600 Le premier en kill de T5 sur le top 600 Et le premier en death troop rank Sur le top 600 des gouverneurs On retourne sur la home page C'est le plus rapide pour voir les ranks Et on continue de voir les différents classements Puisqu'on a aussi le top 100 des gouverneurs Alors avant, il n'y avait pas ces tops C'est vraiment intéressant qu'ils les ont rajoutés Et ces tops, vous le voyez, la ranking limite Elle est disponible sur Rockboard Alors, on va aller voir directement dessus On va aller en savoir plus en cliquant sur le lien de l'air de mort On regarde Donc sur le top 100 gouverneurs en kill de T4 et de T5 Le premier, c'est Goodfather du 1556 Alors autant le 1556, il est premier nulle part Autant en individuel, et bien ils sont premiers Et le deuxième, 20 milliards quand même de points 20 milliards, c'est un top million Et le deuxième, à ma grande surprise, n'est pas Bunny Mais nous retrouvons Baba, Baba, le roi des baleines Suivi par son ami Amal Aziz Donc le 1412 qu'on a vu dans aucun top 5 Il se retrouve deuxième et troisième Puis seulement, on retrouve Bunny On retrouve ensuite le 1545, un joueur que je ne connais pas Le 1392 non plus, il n'y a plus d'autres Ah si, on retrouve MF en top 10 Qui est un très gros guerrier des TSN du 1365 Énormissime MF, on le retrouve dixième Mais sinon, le trio, même le quatuor de tête Que des joueurs connus Mais je suis vraiment étonné de retrouver Baba et Amal Aziz À ce niveau-là, devant Bunny Godfather, bon, son nombre de points De kill T4 plus T5 à Godfather Il est discutable Après, je ne sais pas pour Bunny Mais Good, et pas God Godfather, il a reçu pas mal de troupes Qui se sont suicidées sur lui Il faut savoir que pour baisser leur puissance Il tue leur troupe Et le plus simple pour eux Est de les suicider sur la ville de Godfather Faux, il me semble, si je ne dis pas de bêtises Qui est sur le 1556 Fait la même chose en ce moment-là Il y a un screen qui a été posté sur le Facebook On le voit Donc Faux va remonter dans le classement Mais c'est vraiment artificiel C'est dommage Sur le kill de T4 uniquement Et bien le premier est du Et d'ailleurs, regardez la mise à jour De quand elle date Elle date de Matusalem 10-04 Laissez tomber, je ne sais pas si on peut s'y fier Mais en tout cas Les deux premiers sont des joueurs du 15-45 Que je ne connais pas Et 13-92 Et on retrouve Troisième Godfather Et pour finir sur le T5 Loin devant Mais non, pas si loin que ça devant Godfather Devant Baba Et Ahmad Aziz Et Bunny Et MF Là, sur les 4 premiers Les 5 premiers Sont des joueurs connus Je ne connais pas Clubman Le joueur des GT Et je ne connais pas non plus Et on retrouve Mokot A la 8ème place Mokot Le 15 joueur du PSG Marquinhos Pour ceux qui ne le savaient pas Pour finir Sur le top 100 Gouverneur Top 100 En puissance Le premier En puissance Qui est disponible Sur les royaumes Qui sont suivis Par Rockboard C'est Baba Avec 1 milliard De puissance Très loin Devant Donc le joueur du 11-22 Mais Je ne crois pas Que ce soit Baba Le plus puissant C'est pour ça qu'il précise bien Sur les royaumes disponibles Sur Rockboard Le premier actuellement Il est à 1 milliard 2 Ou 1 milliard 300 millions Et c'est Marverick Ce n'est pas du tout Baba Baba accuse Marverick D'être un développeur De chez Lilith Peut-être Peut-être pas Il dit qu'il en a la confirmation Et les preuves En tout cas On ne les a jamais vus Et pour le moment Il n'est pas Enfin Il est premier Dans ce classement Mais dans les faits C'est Marverick Qui est premier à ma connaissance On continue On repasse Par la home page Puisqu'il y a vraiment Beaucoup de classements Très très intéressants Et c'est bien En cette fin d'année De faire un point dessus Hop là On continue ensuite Sur le classement Kingdom power rank Donc le classement De puissance Des royaumes Avec le cap A 150 millions Je vous le rappelle Il y a un cap A 150 millions C'est à dire Que Lilith Ne prend pas Les puissances Au dessus de 150 millions Alors de mon point de vue C'est clairement abusé De faire ça Pour moi Il ne faudrait pas Qu'il y ait cette limite Quand elle est arrivée J'ai dit que c'était N'importe quoi Mais bon Lilith l'a fait Regardez ce classement Alors là Je ne comprends pas J'ai l'impression Qu'il ne prend Que les royaumes Qui sont encore En KvK Pourtant Ce n'est pas précisé Car Regardez Je ne vois Hop là On va en learn more Ça va être plus simple Je ne vois aucun Et pourtant Je suis sur tous les royaumes Pas seulement la saison de conquête Pas seulement la saison 3 Et regardez Si je mets Hop Si je compare Le 7.43 Sinon Par rapport Au preview Skadet Je ne vois pas Les plus gros royaumes Comme le 18.46 Comme le 12.54 Comme le 15.56 Comme le 10.93 Tous ces royaumes N'apparaissent pas ici Donc je pense Que sont pris en considération Que les royaumes Qui sont encore En KvK Il faut dire Que tous les gros royaumes Ont fini A présent Leur KvK Je crois d'ailleurs Qu'ils viennent de sortir Le 10.93 10.46 15.56 10.75 Etc Puisqu'ils ont repris Le recrutement Et je suis étonné D'ailleurs Qu'on n'est pas dans ce tableau Aussi Tous les royaumes Y compris ceux qui ne sont pas Donc En KvK Si je clique sur Top 600 Superpower On ne les retrouve pas Non plus Donc ce classement Il devrait revoir Le titre Ou la mise en page Parce que C'est pas très clair Tout de suite Si on revient dessus On peut se dire Bah le 17.86 C'est eux Les plus forts pour le moment Non le 17.86 Ils se font clairement brûler Donc on passe à présent Sur le top 300 Et non plus le top 600 Et vous allez voir Les choses sont légèrement différentes Sur ce classement En T4 kill Sur le top 300 uniquement Et c'est là qu'on voit Qu'il y a beaucoup d'actifs Sur le 18.46 Et bien Le 18.46 est premier Mais il est juste devant A peine d'un petit milliard Le 13.65 Qui sort de nulle part Le 19.60 Le 18.60 Le 13.07 Et 6ème Le 12.54 7ème Le 15.56 Loin derrière On voit donc que ces royaumes Ont beaucoup de joueurs actifs Puisqu'en top 600 Ils écrasent les autres Mais en top 300 C'est une autre histoire Et d'ailleurs Regardez En T5 kill Sur le top 300 power Le 18.46 N'est même plus premier Il est deuxième Derrière le 13.65 Donc vraiment impressionnant Et il est derrière De beaucoup De 3 milliards Très très gros écart C'est là qu'on comprend Donc Que en top 300 C'est plus eux Qui font la loi C'est plus le 18.46 Et pareil Sur le kingdom Death troop rank Sur le bas de 300 Le 13.65 Est premier D'un rien A peine 100 millions Devant le 18.46 La conclusion De cette analyse Elle est très simple Et elle est surtout Ultra intéressante Pour la suite Pour tout ce qui va arriver Pourquoi ? Ça veut dire que Le 13.65 Contrairement à ce qu'on pourrait penser On pourrait parier Sur le 12.54 Sur le 15.56 Sur le 13.07 Sur le 19.60 Le 13.65 Est en position Malgré Les migrations Les émigrations Puisque les gens Sont partis Qu'il y a eu Est en position De devenir Un très très gros Royaume Encore plus gros Qu'il ne l'est Et peut-être De surclasser Le 18.46 Le 15.56 Et le 12.54 Il suffirait Qu'il fasse Une très grosse Et belle campagne De recrutement Et le 13.65 Deviendrait donc Un monstre Tout simplement Puisqu'il Sur le top 300 Il faudrait qu'il recrute 300 très gros joueurs Et il serait donc Premier potentiellement Surtout Ça peut devenir énorme Alors ça veut pas dire Qu'il serait en mesure De battre le top 5 Présenté par le Le 846 Le 156 Le 254 Et bien d'autres Puisque eux Ces royaumes là Ont 1000 joueurs actifs Voire plus Mais il serait en position En tout cas D'être un allié solide En cas de Très très grosse coalition Au niveau des royaumes Sur Rockboard Vous avez la liste complète Et vous vous demandez Pourquoi il n'y a pas Tous les royaumes Et bien La réponse est simple Je n'en ai Strictement Aucune idée Je ne sais pas pourquoi Certains royaumes y sont Et d'autres n'y sont pas On le voit en tout cas Il y a le 1256 Je clique dessus Il devrait m'afficher Normalement Quelques stats Sur mon royaume Si ça arrête de ramer On peut faire des comparatifs Comme ça De mon royaume Avec d'autres D'ailleurs Je vous avais déjà fait un comparatif Je vais vous faire un comparatif Entre le 1254 Le 1556 Et le 1846 On va aller le prendre tout de suite Et vous allez voir C'est des royaumes Qui ont quand même Des physionomies Totalement différentes 1254 Je le prends tout de suite On va rajouter Le 18 Je pourrais faire Avec tous les royaumes Je vais rajouter Le Tac 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 Je vais rajouter Le 1846 Le 1556 Déjà Puisque je le croise avant Je rajoute Le 1556 Je vais rajouter A présent Le 1846 Hop là Il va être où On va mettre Le 1365 1846 Et regardez On rajoute Le 1365 Comme ça On va pouvoir voir Exactement ce que je vous le disais Très pratique Cette fonction Pour choisir vos alliés Pour regarder les royaumes Où aller C'est une fonction Vraiment ultra pratique Et compare Et donc On va pouvoir comparer Tout ça Et regardez On le voit Le 1846 Est tout bonnement Énormissime On le voit en rose Mais Ce qui est très étonnant Regardez Comme le 1365 Remplit Presque tous les coins C'est parce qu'on est Sur une comparaison Évidemment Sur le top 300 Sur le top 300 Le 1365 Et bah C'est eux Les patrons Suivi bien évidemment Du 1846 Et à la traîne Le 1254 Et le 1556 Si on passe Cette fois D'ailleurs regardez En dessous Quand vous regardez Le top 300 Gouverneur Avec la puissance Du royaume On le voit Le 1556 Est monté vers le ciel Avec 35 milliards Et puis Il a chuté en plein KVK Et le 1365 Est en train de redresser Et de faire une grosse campagne De recrutement Après avoir une chute Et là Le 1254 Et le 1556 Et comme le 1846 Leur but C'est vraiment eux Faire du recrutement Donc ils sont en train De lâcher à mort Pour justement Sortir de ce statut Impérium Sur le top 600 C'est pas du tout Du tout La même Comme vous le savez Le 1365 Et malgré tout Pratiquement Au même niveau Que le 1556 Voir un petit peu Supérieur Et si on compare Le 1254 J'ai eu du mal Et le 1846 On le voit Qu'ils sont très proches En fait Même si Bien évidemment Le 1846 Est au dessus Encore un cran Au dessus De tous les autres Si on regarde la puissance On a 39 milliards et demi Pour le 1254 44 milliards de puissance Pour le 1556 42 pour le 1846 Et 44 pour le 1365 Il y en a 3 qui se tiennent Et le 1254 En puissance Il est un petit peu à dette Et la puissance du 1365 Attention encore une fois Regardez bien Cette donnée Elle est ancienne Elle date du 8 septembre Est-ce qu'elle est fiable Je ne sais pas Il faudrait qu'elle soit actualisée Pour qu'on en soit sûr Parce que là Ça se trouve Ils sont beaucoup moins puissants À présent Mais si c'est pas le cas S'ils ont pas eu trop de fuite Ils seraient très bons Mais quand même Il y a quand même eu Certains départs De leur royaume Je serais étonné Qu'ils soient encore à ce stade Il faudrait vraiment Une mise à jour Pour être sûr De ce score Et de ces scores Si on finit Par le top 301 600 gouverneur Là encore une fois On a le 1254 Mais 1254 Sur le 301 600 Et tout bonnement Énorme Il est très très bien placé Sur le graphique Que vous voyez à droite Le 1254 Pour moi Selon moi Va être énormissime À l'avenir Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette petite analyse Petit point Puissance De fin d'année Et classement J'espère Comme d'habitude Les amis Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A bombarder A matraquer Ce pouce bleu Pour en lâcher Un colossal Un pouce bleu Si ce n'est pas encore fait Les amis N'hésitez pas Encore une fois A vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz